R.F. Tov Nous nous retrouvons comme tous les mardis soirs pour l'étude de la Sikha la Sikha qui est appelée le Dvar Malchut c'est-à-dire la dernière Sikha sur la Paracha que nous avons entendue à ce jour du Rabbi en attendant bien sûr d'entendre la toute prochaine ce soir encore avec la venue de ma chère Tzidkeinou et le dévoilement du Rabbi Teikefumiad Mamash Donc on est aujourd'hui ce soir donc dans la semaine de la Paracha de Tetzavé également ce soir, aujourd'hui en tout cas c'était Zay Nadar une date extraordinaire on va justement revenir sur cette date dans la Sikha sans plus tarder Cette semaine c'est donc la Paracha de Tetzavé qui fait suite à la Paracha de la semaine passée lorsque Akadosh Baruch demande à Moshe à Moshe Rabbeinu de transmettre au Bné Israël l'ordre ainsi que les plans du Mishkan, du sanctuaire que les Bné Israëls vont réaliser dans le désert donc la semaine dernière on parlait plutôt des Kélim des différents éléments qui étaient dans ce Mishkan dans ce sanctuaire cette semaine plutôt on va parler des habits des Kohanim, du Kohengadol, etc. donc c'est la suite de la Paracha de la semaine dernière qui parle donc du Mishkan en général on va comme introduction on va remarquer deux petits points qui seront une petite introduction à cette Sikha tout d'abord on sait très bien que depuis quelques années le Rabbi avait l'habitude de faire un Farbrengen tous les Shabbats dans ce Farbrengen Shabbat après-midi le Rabbi développe toutes sortes de thèmes en général liés avec le calendrier ou la Paracha voire les deux l'ensemble de ces discours était bien sûr rédigé le soir de Shabbat par toute une équipe à leur tête le Ravio Elkan à la Bachelom qui avait l'habitude de mémoriser par cœur tout le discours du Rabbi et ensuite de l'écrire de le retranscrire cette copie si on peut dire cette retranscription des discours du Rabbi du Shabbat dans ces dernières années était présentée au Rabbi dès la sortie de Shabbat et le Rabbi faisait des annotations il corrigeait si on peut dire on appelle ça une Aga'a il corrigeait cette Sikha de façon à ce qu'elle puisse être imprimée c'est ce que nous avons donc ce feuillet comme on le voit ici le feuillet de la Sikha donc Dvar Malchut Paracha Tetzavé et en général le Rabbi le faisait faisait une première correction ensuite ça repartait chez ceux qui avaient la charge de retranscrire à l'écrit et de le taper ensuite ça revenait chez le Rabbi le Rabbi le recorige encore une fois et ensuite c'était diffusé dans la semaine qui suit donc ces discours-là du Shabbat autrement dit si on prend l'exemple de Shabbat Parachat Shemot donc dans la semaine qui suit deux trois jours après Shabbat la Sikha le compte-rendu de tous les discours du Rabbi Shabbat Shemot était donc imprimé et distribué pour qu'on puisse l'étudier il est arrivé plusieurs fois que le Rabbi a retardé la correction et l'annotation de la Sikha en général dans ces années-là c'était assez rare le Rabbi deux trois jours après comme on l'a dit avait l'habitude tout de suite de faire sortir cette Sikha corrigée dans un format si on peut dire imprimé prêt à étudier alors bien sûr c'était exactement ce que le Rabbi avait dit Shabbat mais c'était écrit d'une façon un peu différente bien sûr un discours oral n'est pas exactement la même chose qu'une étude écrite donc c'était écrit d'une façon un petit peu différente avec peut-être des expressions différentes le Rabbi des fois changeait l'ordre des éléments qu'il avait expliqué Shabbat et donc cette Sikha était prête les quelques jours qui suivent le Shabbat la Sikha de Tetzaveh donc celle qu'on va étudier tout de suite a été annotée par le Rabbi mais beaucoup plus tard elle n'est sortie du bureau du Rabbi que dix jours plus tard et c'est à dire quelques jours avant le 27 Hadar le 27 Hadar Aleph de l'année Tav Shinounbet 5752 date civile 92 c'est à dire qu'en fait c'était la dernière correction du Rabbi à ce jour que nous avons dans les mains entre temps bien sûr après la paracha de Tetzaveh vient la paracha de Kitissa après le Shabbat Kitissa le Rabbi a corrigé la Sikha tout de suite 2-3 jours après mais par contre celle de Tetzaveh n'était pas encore sortie Kitissa la paracha d'après Tetzaveh était déjà corrigée vous pouvez déjà l'étudier dans ce format comme on l'a montré par contre celle de Tetzaveh du Shabbat précédent n'était pas encore sortie elle n'est sortie que quelques jours avant le 27 Hadar Aleph le 27 Hadar Hishon c'est le jour où le Rabbi a eu un AVC et il a cessé en tout cas devant nous de parler et donc de dire des Sikhot donc nous pouvons dire que cette Sikha représente à ce jour la dernière non pas que le Rabbi a prononcée mais que le Rabbi a corrigée c'est donc un message très fort si le Rabbi l'a corrigée en tout dernier c'est sa dernière Sikha corrigée encore une fois à ce jour c'est que forcément elle constitue pour nous un message très important pour ces années qui vont suivre c'est à dire depuis 30 ans où nous n'avons pas vu avec nos yeux le Rabbi où nous n'avons pas entendu de Sikhot bien que le Rabbi est vivant parmi nous mais nous n'avons pas eu le mérite d'entendre et de voir le Rabbi et donc quelque part c'est le message qui nous délivre pour les années à venir en attendant bien sûr de le voir avec nos yeux physiques de voir le Rabbi et d'entendre le Rabbi prononcer la Sikha de la Géoula après son dévoilement très rapidement cette Sikha de Tetzave est donc la dernière que nous avons reçue corrigée du Rabbi également il y a aussi un lien avec un mahamar qui est un discours chassidique alors une Sikha est plutôt une étude où le Rabbi quelque part rassemble toutes sortes d'explications basées autant sur la chassidoute que sur la gmara que sur la halakha un mahamar de chassidoute est un discours purement de chassidoute de secret de la Torah basé sur la Kabbalah et donc le mahamar que le Rabbi a distribué le jour de Purim Katan le Yuddalet Adar Rishon de cette année là c'est un mahamar que le Rabbi avait dit quelques années plus tôt en Tavshin Memalef en 1981 que le Rabbi a noté a changé a corrigé un petit peu et a distribué et ce mahamar s'appelle aussi Veata Tetzave et c'est le dernier mahamar que nous avons reçu autrement dit en résumé c'est la dernière Sikha que nous avons reçu du Rabbi à ce jour c'est la Sikha de Tetzave et elle correspond elle est une sorte de complément avec le dernier mahamar que nous avons reçu du Rabbi à ce jour qui commence aussi par Veata Tetzave forcément les deux ensembles se complètent et les deux ensembles constituent le message que le Rabbi nous délivre aujourd'hui dans l'attente de la Géoula imminente durant ces 30 années durant lesquelles nous n'avons pas entendu le Rabbi nous avons donc ces deux derniers messages qui bien sûr sont qui nous sont nécessaires justement dans cette période où nous ne voyons pas et nous n'entendons pas le Rabbi c'est un premier point sur lequel je voulais revenir il y a un deuxième point tout le monde connaît la Halakha on a ramené dans le cours de la semaine dernière la Halakha qui est ramenée dans le Shulchan Arur qui provient de la Gemara la Halakha dit dès lors que rentre le mois d'Adar on doit rajouter dans la joie on sait très bien qu'un juif doit toujours servir avec joie la joie n'est pas un plus dans le service de Dieu c'est le moteur du service d'Hachem un juif doit se réjouir de son créateur tout notre Avodat Hachem le service divin n'est pas du tout le même lorsqu'il est accompli avec joie lorsqu'il est accompli avec enthousiasme on a récemment appris dans le cadre du Khitak le chapitre 26 du Tania qui parle de la nécessité d'étudier la Torah de prier d'accomplir les mitzvot avec joie c'est ce qui permet justement de gagner de vaincre le Yetzirara donc la Simcha est un élément important au mois d'Adar on se doit de rajouter dans cette Simcha ce n'est pas qu'au mois d'Adar on est joyeux tous les mois de l'année non au mois d'Adar marbim be Simcha pourquoi alors lorsqu'on va poser la question tout le monde va répondre c'est normal le mois d'Adar c'est le mois dans lequel dans lequel tombe la fête de Pourim le sauvetage miraculeux du décret de Amman qui voulait exterminer tout le peuple juif et bien sûr un tel miracle une telle fête une fête joyeuse va bien sûr déteindre sur tout le mois et va donner à ce mois un caractère de joie ce qui est bien sûr vrai mais pas totalement parce que si justement au mois d'Adar il y a eu cette fête de Pourim c'est parce que ce mois d'Adar était propice c'était déjà un terrain favorable pour que puisse se réaliser un tel miracle et donc qu'il puisse donner par la suite et produire cette joie exceptionnelle du mois d'Adar il y avait quelque chose bien avant ce mois était prédisposé pour être un mois de joie en effet la semaine dernière on a étudié que bien des années avant le décret de Amman qui eut lieu entre les deux temples entre les deux bêtes amigdash il y a à peu près 2500 ans bien avant donc cette fête de Pourim et tous ces événements qui se sont passés en Perse bien avant dans le désert lorsque les bnés Israël lorsqu'ils enfants d'Israël ont quitté l'Egypte ils ont réalisé le sanctuaire justement ce sanctuaire dont on parle dans la paracha précédente dans celle d'aujourd'hui et dans les prochaines aussi ils ont réalisé ce sanctuaire ce sanctuaire ce Mishkan a été conclu terminé le 23 à Dar voilà pourquoi ce mois est joyeux parce que en fait c'est le mois où a été réalisée la maison pour Akadash Bauchou cette maison à propos de laquelle Akadash Bauchou dit ils réaliseront un sanctuaire et je résiderai parmi eux lorsqu'une maison a été réalisée dans ce bas monde une maison physique dans laquelle va venir résider Akadash Bauchou l'essence même divine qui va venir résider dans cette maison ceci procure à tout le mois ce caractère de joie voilà pourquoi bien des années après cet événement cet événement du mois d'Adar va produire un événement comme des événements en chaîne et va produire justement ce miracle de Pourim qui va faire que ce mois a encore connu encore un autre événement joyeux c'est parce que en fait c'est ce mois où a été réalisé le Mishkan le sanctuaire c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière dans notre Sikha le Rabbi va expliquer qu'en fait le fait même que le Mishkan a été conclu au mois de Hadar ce n'est pas pour rien non plus c'est que ce mois a été prédisposé on sait très bien que l'Ebn Israël avait terminé le Mishkan dès le mois de Kheshvan déjà alors il a fallu attendre il a fallu attendre le mois de Hadar quelques mois après pour commencer à l'édifier parce que le mois de Hadar lui-même était déjà bien avant cela prédisposé pour être le mois où le Mishkan va être édifié s'est produit dans ce mois d'Hadar un événement majeur c'est justement cet événement dont va traiter le Rabbi dans cette Sikha un événement exceptionnel s'est produit encore des années avant et donc on comprend qu'il y a une sorte d'événement comme on dit en chaîne qui provoque les uns à chaque événement on va amener le prochain un événement important s'est produit qui va amener et qui va donner au mois d'Hadar cette capacité cette cette grande joie ce mois prédisposé pour que le Mishkan soit édifié et c'est ce Mishkan édifié au mois d'Hadar qui va par la suite amener le miracle de Pouring donc quel est cet événement ? pourquoi fallut-il attendre tellement de temps pour que ce sanctuaire soit édifié précisément au mois d'Hadar ? pourquoi fallait-il attendre le mois d'Hadar ? alors justement c'est ce qu'on va expliquer dans cette Sikha le rabbi commence l'étude de cette Sikha avec une question qui n'est pas la sienne qui est une question sur laquelle reviennent beaucoup de commentateurs de la Torah dans notre paracha il y a un fait assez étrange dans la paracha de Shemot que nous avons lu il y a à peu près deux mois et raconter la naissance de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Moshe notre maître celui qui a donné la Torah qui a sorti l'Ebn Israël d'Egypte qui leur a ensuite transmis la Torah qui les a guidés dans le désert qui était le premier des bergers du peuple juif Moshe Rabbeinu est né son histoire de sa naissance est relatée dans la paracha de Shemot et en fait depuis la paracha de Shemot jusqu'à la dernière paracha de la Torah Vezot Abraha on vit chaque semaine avec la portion de la Torah que nous étudions on vit avec Moshe Rabbeinu il n'y a pas une paracha où le nom de Moshe n'est pas mentionné un nombre incalculable de fois toutes les parachiotes de la Torah depuis Shemot jusqu'à Vezot Abraha le personnage de cette paracha le personnage central est Moshe Rabbeinu quelque chose d'étrange se produit dans notre paracha nous paracha peut-être savez chercher le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha vous ne le trouverez pas le nom de Moshe semble absent Moshe lui-même pourrait paraître absent de notre paracha c'est étrange la seule paracha de la Torah depuis la naissance de Moshe dans la paracha de Shemot donc la seule où le nom de Moshe n'apparaît pas c'est assez étrange et cela bien sûr soulève l'interrogation et l'étonnement des commentateurs de la Torah pourquoi le nom de Moshe n'est pas dans notre paracha le rabbi va ramener deux réponses essentielles dans les commentateurs la première réponse nous vient du Mahor et Naim qui nous dit la chose suivante nous dit en fait la paracha de Tetzave tombe toujours à proximité dans le calendrier du 7 Hadar donc le jour d'aujourd'hui le 7 Hadar étant le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde le jour où Moshe Rabbeinu a rejoint le créateur c'est un jour triste a priori un jour de deuil d'une certaine façon la paracha qui tombe à proximité de Zaynada on pourrait le dire dans ces mots là porte le deuil de Moshe effectivement dans notre paracha le nom de Moshe n'y est pas c'est comme pour indiquer que dans les jours où se situe cette paracha les jours du calendrier à proximité de ce Shabbat Tetzave tombe le 7 Hadar le 7 Hadar jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde donc c'est une première réponse voilà pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas quelque part c'est pour marquer la disparition de Moshe Moshe a disparu de ce monde donc son nom a disparu de la paracha première réponse deuxième réponse qui nous vient des commentateurs ce qu'on appelle les richonimes autrement dit Rabbeinu Hacher le Roche et son fils Rabbeinu Yaakov le Baal Aturim qui donne une autre explication pour comprendre l'absence du nom de Moshe dans notre paracha en effet dans la paracha de la semaine prochaine paracha de Kittissa il est relaté un événement triste tragique les Bnei Israël ont commis une faute terrible alors que Moshe était sur le Mont Sinai en train de recevoir la Torah durant ces 40 jours après les 10 paroles après le décalogue auquel les Bnei Israël ont assisté Moshe leur a dit je vais rester 40 jours là-haut dans le ciel et je vais redescendre avec toute la Torah entière durant ces 40 jours les Bnei Israël se sont impatientés on ne va pas revenir là-dessus on reviendra la semaine prochaine bien sûr et ils ont commis la faute terrible de l'idolâtrie du Vaudor lorsque Moshe descend de la montagne il est touché à Kadesh Baruch dit je vais détruire que Dieu préserve le âme Israël il dit à Moshe à Kadesh Baruch il dit les Bnei Israël ne sont pas dignes de recevoir ma Torah ils ne sont pas dignes d'être mon peuple des mots terribles à partir de toi Moshe je vais constituer un nouveau peuple juif eux je vais les exterminer et à partir de toi on va commencer une nouvelle histoire Moshe Rabbeinu dit à Kadesh Baruch non non mon créateur si tu anéantis le peuple juif dans ce cas là tu peux effacer mon nom de la Torah on sait à combien cette Torah est chère à Moshe Rabbeinu ce n'est pas seulement lui qui l'a transmise c'est devenu sa Torah comme il est écrit Ziru Torat Moshe Avdi rappelez-vous de la Torah dit Hachem la Torah de Moshe mon serviteur c'est la Torah de Moshe Torah de Sivalanou Moshe on ne dit pas Torah de Sivalanou Hachem la Torah que Dieu nous a ordonnée Moshe quelque part a marqué de son empreinte cette Torah Moshe et la Torah ne forment qu'une seule chose Moshe dit à Kadesh Baruch où tu vas effacer le peuple juif efface mon nom de la Torah je ne veux pas être mentionné dans cette Torah où il n'y a pas le peuple juif c'est un don un Messirut Nef que Moshe va avoir il est prêt à ne plus continuer à vivre ne plus être inscrit dans la Torah ce qui est pour lui encore plus fort même que de donner sa vie mais à condition que le peuple juif reste en vie cet argument bien sûr va faire changer la décision d'Akadesh Baruch si on peut dire de cette façon là on va revenir là dessus la semaine prochaine et donc en fin de compte le peuple juif est épargné et Akadesh Baruch va pardonner Omné Israël nous disent ici les commentateurs le Rosh Rabbeinu Hacher le Balatourim Moshe Rabbeinu a dit à Hachem efface moi de ta Torah si tu mets à exécution ton plan d'anéantir le peuple juif en fin de compte cela ne s'est pas réalisé donc le nom de Moshe n'a pas été effacé de la Torah mais comme Moshe a prononcé une parole il a dit si alors efface mon nom le fait d'avoir prononcé quelque part cette phrase efface mon nom il doit en rester une petite trace lorsqu'un Hacham va prononcer quelque chose disent les commentateurs alors il est obligé de rester une trace quand bien même en fin de compte les événements vont tourner dans le bon sens et qu'en fin de compte le peuple juif va être épargné mais il va rester une petite trace c'est la raison pour laquelle au moins dans une paracha le nom de Moshe est effacé la paracha de Tetzave justement donc voilà la deuxième raison pour laquelle le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha première raison parce que ça à proximité du Cet Hadar date de la disparition de Moshe la paracha de cette semaine qui tombe à proximité du Cet Hadar marque le deuil de Moshe deuxième raison comme Moshe a prononcé cette phrase qui en fin de compte était si on peut dire inutile puisqu'en fin de compte Dieu a épargné le âme Israël mais dès lors qu'il a prononcé si tel est ton plan efface moi de ton livre dès lors qu'il a dit ce mot là alors bien sûr son nom n'a pas été effacé de la Torah puisque le peuple juif est resté en vie mais une paracha quand même va quelque part être marquée par cette phrase de Moshe Rabbeinu et donc c'est pour ça que le nom de Moshe est effacé de notre paracha c'est les deux réponses des commentateurs le rabbi va soulever une question sur chacune de ces deux réponses dans la première explication notre paracha marque le deuil parce qu'elle tombe la semaine de Zaynada donc elle marque le deuil de Moshe pourtant Zaynada c'est aussi l'anniversaire de Moshe un jour joyeux pourquoi donc marquer le deuil plutôt marquer l'anniversaire on sait très bien dit l'agmara dans Megillah le jour de la naissance a un effet beaucoup plus puissant beaucoup plus fort que le jour de la mort il contrebalance l'effet même de la mort le jour de la naissance c'est quelque chose de particulièrement joyeux donc pourquoi marquer le deuil dans notre paracha le deuil de Moshe si c'est vrai que c'est aussi sa disparition mais c'est aussi son anniversaire donc par rapport à l'anniversaire le jour de la naissance qui est plus fort que le jour de la mort on aurait dû au contraire marquer le nom de Moshe plus d'une fois donc la réponse ici du Mahor et Naïm n'est pas très claire par rapport à la deuxième réponse qu'il reste une trace si on peut dire de ce que Moshe a prononcé efface moi de ton livre c'est étrange nous faire remarquer le rabbi on sait très bien que les parachiotes l'ordre des parachiotes cette semaine c'était de Savé la semaine prochaine c'est Kittissa et ensuite Vayak El et Pekoudé donc la paracha dans laquelle il est raconté que Moshe a dit à Dieu si tu ne pardonnes pas Omné Israël efface moi de ton livre c'est la paracha de la semaine prochaine Kittissa dès lors que peut-être il devrait rester une trace de cet effacement du nom de Moshe ça serait dans la paracha d'après autrement dit Vayak El peut couder voire la paracha de Kittissa elle-même mais pourquoi avoir opéré un effacement rétroactif dans la paracha d'avant c'est à dire la nôtre si Moshe dit s'il en est ainsi efface moi de ton livre et s'il faut qu'il y ait une paracha dans laquelle le nom de Moshe soit effacé autant que ça soit celle où Moshe a prononcé cette parole autrement dit la paracha de la semaine prochaine Kittissa ou bien la paracha d'après celle de Vayak El peut couder mais pas celle d'avant pourquoi revenir en arrière et effacer le nom de Moshe rétroactivement donc une question sur chacune des deux réponses le rabbi va donner une explication une seule qui va répondre aux deux questions qui va nous réconcilier avec ces deux réponses des commentateurs qui va nous apporter une lumière extraordinaire sur cette réponse la réponse numéro 1 celle du Mahor et Naïm et la réponse numéro 2 celle du Roche et du Balatourim le rabbi va développer un point et c'est ce point qui va servir d'élément de réponse ce point qui est extraordinaire on a cité justement tout à l'heure dans la question le fait que la gmara affirme que le jour de la naissance est plus fort que le jour de la mort cette gmara se trouve dans le traité Megillah où la gmara raconte le Talmud raconte que Amman qui a voulu détruire le peuple juif a fait un tirage au sort il voulait savoir quel est le mois le meilleur pour que Dieu préserve mettre son plan à exécution ce tirage au sort a désigné le mois de Hadar et là Samach Amman Amman était content il a dit c'est génial c'est le mois où Moshé leur maître est mort on pourrait dire un peu grossièrement c'est pas écrit comme ça dans l'agmara on pourrait dire c'est le mois qui leur porte la poisse c'est le mois qui leur porte malchance le plus grand personnage de l'histoire Moshé Rabbeinu dans l'histoire juive est mort ce mois là c'est un mois donc où la lumière s'est éteinte voilà un mois qui est favorable pour mettre mon plan à exécution c'est ce que nous raconte l'agmara l'agmara poursuit elle dit en fait Amman a commu une erreur fatale qui lui a été fatale par la suite parce qu'il ne savait pas dit l'agmara il ne savait pas que s'il est vrai que c'est le mois où Moshé est mort mais c'est aussi le mois où Moshé est né et donc dit l'agmara il est important de savoir le jour de la naissance est beaucoup plus fort son effet est beaucoup plus marquant que le jour de la mort si le jour de la mort peut selon ce que Amman a compris porter malchance que Dieu préserve au peuple juif mais le jour de la naissance est beaucoup plus fort c'est ce que dit le Talmud dans le traité Megillah le rabbi pose une question très simple a priori cette affirmation de l'agmara et de Rashi le jour de la naissance est plus fort que le jour de la mort c'est pas très logique en effet d'abord il y a la naissance vient dans le monde une personne qui va année après année oeuvrer agir montrer toutes ses qualités en l'occurrence Moshé Rabbeinu le jour de la mort c'est l'effacement c'est l'extinction de cette lumière c'est l'extinction c'est la fin de toute une vie donc quel est le jour qui a l'effet de contrebalancer quel jour ça serait plutôt le jour de la mort qui vient effacer l'effet positif de la naissance puisque tel est l'ordre chronologique des choses d'abord on naît et après on quitte ce monde donc normalement c'est la mort qui vient effacer l'effet d'une vie c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un quitte ce monde on est triste donc pourquoi l'agmara affirme que c'était l'erreur fatale de Haman il ne savait pas que ce jour-là ce mois-là Moshé Rabbeinu était aussi né et que sa naissance est beaucoup plus forte que sa mort et va contrebalancer même le plan de Haman c'est a priori c'est pas très logique cette question le rabbi va la répondre dans une explication profonde on va essayer de ramener une petite synthèse de cette explication à propos du jour de la naissance d'une personne et cette naissance qui se reproduit tous les ans au moment de l'anniversaire le Talmud le Talmud de Yerushalmi dans le traité Rosh Hashanah dit que le jour de la naissance d'une personne ainsi que le jour de son anniversaire Mazalo governe son Mazal est fort qu'est-ce que cela veut dire sa chance elle est forte qu'est-ce que cela veut dire Mazalo governe son Mazal est puissant ce jour-là que veut dire Mazal alors il est important de comprendre profondément ce que veut dire le Mazal certes le Mazal peut se traduire par la chance les astres ça c'est il en va pour les nations qui dépendent des astres nous les juifs le Ham Israël on ne dépend pas des astres on dépend directement d'Akadash Baruch que veut dire donc Mazalo governe alors pour cela il est nécessaire de revenir sur la définition de ce qu'est la Neshama telle que l'explique la Chassidoute et avant ça la Kabbalah la Neshama l'âme en fait est composée de plusieurs strates de plusieurs sphères qui vont se rajouter au fur et à mesure on sait très bien qu'il y a 5 dimensions dans l'âme en partant de la plus basse Nefesh Ruach Neshama et ensuite beaucoup plus haut Chaya et Yerida ce sont les 5 strates les 5 sphères de l'âme la sphère la plus intime étant Yerida Yerida qui veut dire unique parce qu'elle est unie avec le créateur ensuite il y a Chaya c'est un rayonnement un petit peu plus extérieur jusqu'à ce qu'on arrive au Nefesh la vie de la personne sur terre mais au dessus de ces 5 définitions de ces 5 noms de la Neshama il y a quelque chose de beaucoup plus profond c'est l'essence de l'âme etsem à Neshama qui ne peut pas se définir le noyau l'essence de l'âme qui est même au dessus même du niveau le plus intime de l'âme qui est appelé donc Yerida en effet lorsque arrive un bébé sur terre au fur et à mesure des années il va commencer à se révéler il va commencer à se rajouter des strates des sphères autour de sa personne de la même façon qu'un objet ou qu'un concept on va prendre un objet a un aspect particulier a des caractéristiques particulières une personne aussi une personne est composée de différentes qualités de particularités une personne possède des traits de caractère etc c'est-à-dire ces aspects-là nous permettent de définir une personne on sait très bien que ce n'est pas une définition parfaite c'est une définition perçue telle que nous percevons une personne on dit cette personne elle est de cette façon de cette façon elle possède cette qualité ou pas etc c'est pour cela que lorsqu'il s'agit de parler d'une personne et de juger une personne il peut y avoir différentes opinions différents avis pas tout le monde verra la personne de la même façon autrement dit les aspects les traits de caractère les qualités d'une personne ce sont des éléments rajoutés qui vont se rajouter au fur et à mesure de la vie d'une personne quelqu'un va acquérir un savoir-faire un talent etc ce sont des sphères des strates qui vont se rajouter au fur et à mesure du temps de la vie de la personne mais il y a la personne elle-même dans ce qu'elle a de plus intime qui n'est pas forcément perceptible à l'extérieur peut-être même la personne elle-même ne se connaît pas c'est ce qu'on appelle l'essence de la personne le etsem aneshama l'essence de l'âme qui elle ne peut pas se définir c'est l'essence à l'état pur cette essence de l'âme c'est ce qui arrive lorsque le bébé va naître au moment de la naissance il n'a aucune qualité il n'a aucun trait de caractère nous ne voyons rien de lui il n'a pas encore appris on ne sait même pas quelle langue il va parler plus tard ses parents vont habiter dans tel pays il va parler une langue si c'est un autre pays une autre langue si on va le guider un peu plus dans tel domaine intellectuel donc il sera plus performant dans tel domaine ou si on va l'éduquer dans un autre domaine si on va développer en lui certains autres talents etc selon les personnes qu'il va rencontrer durant sa vie l'environnement familial l'environnement social professionnel etc etc c'est ce qui va former qui va définir qui va donner l'aspect de la personne mais il y a la personne elle-même le etsem aneshama c'est justement ce qui vient au monde au moment de la naissance au moment de la naissance c'est l'âme à l'état pur qui apparaît c'est ce qu'on appelle etsem aneshama et c'est ce qui se révèle aussi tous les ans puisqu'on sait très bien que chaque année se reproduit les mêmes événements comme on le dit dans la Megillah les événements se reproduisent tous les ans il y a une reproduction à l'identique et même plus fort encore d'année après année c'est la raison pour laquelle chaque année nous fêtons la fête de Pourim de Pessah tous les événements sont fêtés et se reproduisent l'année d'après ce n'est pas simplement des commémorations mais les événements sont véritablement vécus et donc chaque anniversaire on peut assister aussi à l'apparition au dévoilement de l'essence de l'âme de la personne Giloui etsem anesh cette partie la plus intime de l'âme elle n'est pas révélée dans le corps comme on l'a dit une personne extérieure ne connaît pas mon moi profond ne connaît pas l'essence de mon âme elle connaît ce qu'il y a autour elle peut percevoir par rapport aux différentes sphères qui se sont accumulées autour de moi mais moi elle ne me connaît pas moi-même je ne me connais pas forcément l'essence de l'âme quelque part n'est pas dans le corps il est relié avec son créateur c'est notre origine c'est notre source l'essence de l'âme est collée fondue dans le créateur c'est en fait ce niveau-là qui permet justement de transférer la vitalité qu'Akadesh Baruch donne à la personne les brahkhot toutes les bénédictions tous les bienfaits d'Akadesh Baruch qui vont descendre qui vont arriver à la personne vivant sur terre vont passer justement par l'essence de l'âme etsem à Nefesh qui elle fait le lien si on peut dire entre le créateur Akadash Baruch et la personne cette partie intime et intime elle est reliée avec le créateur reliée avec Akadash Baruch par conséquent c'est elle qui fait passer tout l'influx divin c'est elle qui fait couler l'influx divin comme un tuyau que j'aurais branché à la source couler en hébreu se dit nozel un liquide se dit nozel comme il est écrit dans la Torah nesila c'est lorsque l'eau elle coule en effet l'essence de l'âme c'est elle qui fait couler tous les bienfaits d'Akadesh Baruch à la personne nozel c'est la racine du mot mazal voilà ce qu'est le mazal d'un juif le mazal d'un juif son mazal ça vient de la racine étymologique du mot nozel qui veut dire couler c'est l'essence de son âme qui est tellement intime tellement profonde qui est reliée encore avec le créateur et qui est l'origine de son âme qui vient sur terre qui s'habille dans un corps par conséquent le mazal est ce qui permet de faire couler toute l'influx tous les influx toutes les brachotes toute la vie d'Akadosh Baruch le jour de la naissance mais encore chaque année au moment de l'anniversaire ce canal ce tuyau qui fait couler la vie d'Akadosh Baruch s'élargit Akkadosh Baruch renouvelle l'influx et la vie à la personne au moment de la naissance et encore une fois chaque année au moment de l'anniversaire voilà pourquoi le Talmud dans le traité Rosh Hashanah Talmud du Rouchalmi nous dit que le jour de l'anniversaire comme le jour de la naissance le mazal d'un homme il est fort le mazal veut dire l'essence de sa néchama qui est resté intimement lié avec Akkadosh Baruch qui fait couler mazal vient du mot couler qui fait couler toutes les influences divines à la personne le jour de la naissance c'est le renouvellement du contrat entre le créateur et l'être créé et donc Akkadosh Baruch décide de redonner encore un shefa un influx de vie de bénédiction à la personne voilà pourquoi le jour de l'anniversaire doit être célébré parce que ce jour là disent nos sages mazalo gover le mazal de la personne est élargi et beaucoup plus fort voilà pourquoi le jour de l'anniversaire est un jour tellement important voilà pourquoi le jour de l'anniversaire peut contrebalancer l'effet de la mort parce que ce jour là c'est le jour où l'essence de l'âme est apparue l'essence de l'âme est liée directement avec le créateur elle ne peut pas mourir elle ne peut pas disparaître elle est d'une telle puissance qu'elle va continuer d'oeuvrer même après la disparition physique parce que cette essence de l'âme ne descend pas dans le corps elle n'est donc pas victime elle n'est pas soumise à tous les aléas que va traverser le corps elle est liée avec le créateur voilà pourquoi le jour de la naissance le jour où le masal où le masal l'essence de l'âme est tellement forte voilà pourquoi ce jour de la naissance est plus fort que le jour de la mort ceci est valable pour n'importe qui d'entre nous qui possède une nechama une âme mais lorsqu'il s'agit de Moshe Rabbeinu c'est tout autre chose à propos de Moshe Rabbeinu il est dit Moshe ou Israël Israël ou Moshe le peuple juif et Moshe ne font qu'une seule chose la vie de Moshe c'est la vie du peuple juif Moshe Rabbeinu n'avait pas de vie propre de vie personnelle sa vie était vouée consacrée au peuple juif dit le Zohar Roé Nehéman le berger fidèle qui était 24 heures sur 24 25 heures sur 24 consacré voué à la cause du âme Israël il était là à défendre le peuple juif il était là à apporter tout ce que le peuple juif avait besoin à le guider à lui enseigner lui transmettre la Torah le faire sortir d'abord de Mitzray d'Egypte Moshe a consacré sa vie au âme Israël Moshe c'est Israël Israël c'est Moshe comme dit Rachid en Parashat Rukat à Nassi ou à Kol on sait très bien que Moshe comme dit le Zohar une extension de Moshe existe dans chaque génération Moshe Rabbeinu est ce personnage unique le Nassi adore qui a l'âme de Moshe et qui est totalement consacré au bien-être spirituel et matériel du peuple juif alors le jour où Moshe est né ce n'est pas seulement son mazal qui est fort comme l'heure de l'anniversaire de chaque personne c'est le mazal de tout Israël qui est fort voilà la fête du Zaynadar le jour aujourd'hui nous étions Zaynadar aujourd'hui Yom Shlishi ce jour d'aujourd'hui nous sommes à la suite le soir et vous savez pour les sacrifices le soir vient après la journée contrairement à Shabbat Shabbat c'est d'abord la nuit et après le jour mais pour les sacrifices le jour suit la journée donc on est encore sous l'effet de Zaynadar aujourd'hui Zaynadar c'est le jour où mazalos le mazal de Moshe est très fort c'est le jour de sa naissance c'est à dire l'essence de l'âme de Moshe est élargie et des brachotes coul nozel mazal coul pour Moshe Rabbeinu mais pas que Moshe étant toute Israël c'est le jour où notre mazal à nous est très fort comme notre anniversaire alors bon anniversaire Shna Tatzlacha à chacun d'entre nous et d'entre vous une année de réussite c'est notre anniversaire aujourd'hui faites-on-le comme il se doit voilà pourquoi le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu est un jour si particulier le jour où se révèle l'essence même de Moshe Rabbeinu le jour où se révèle l'essence même du âme Israël l'essence de l'âme d'Israël se révèle aujourd'hui Zainadar notre Neshama dans sa partie la plus intime l'essence de l'âme aujourd'hui connaît un rayonnement exceptionnel d'une façon plus profonde le Rabbi explique le dit dans d'autres mots il dit l'essence de Moshe ce jour-là pénètre à l'intérieur de chaque juif et révèle l'essence de la Neshama de chaque juif comme cette bougie qui va allumer les petites bougies que sont chacun des enfants d'Israël aujourd'hui notre Neshama l'essence de notre Neshama est allumée et révélée par l'essence de la Neshama de Moshe Rabbeinu et les effets sont là quels sont les effets alors là le Rabbi va citer quelques effets extraordinaires qui sont justement la suite logique de l'anniversaire de Moshe le jour où c'est l'essence du peuple juif qui est révélé tout d'abord on sait très bien que dans l'histoire de Pourim avant bien sûr que l'histoire connaisse une issue heureuse et miraculeuse les venaient Israël pendant quasiment une année ils auraient pu simplement renier la Torah ils auraient pu si on peut dire dire à Amman nous ne sommes plus des juifs ils auraient été épargnés tout le âme Israël a tenu bon avec Messirut Nefesh don de soi abnégation ils étaient prêts à mourir ne pas un instant quitter leur lien unique avec Akadosh Baruch qu'est-ce qui donne la force à un juif qui peut-être auparavant ne s'est pas toujours comporté comme il le faut qu'est-ce qui a fait que dans toute l'histoire les venaient Israël dans leur énorme majorité ont été prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch ou quand bien même leur vie n'était pas forcément cohérente avec la Torah et les mitzvot extérieurement en tout cas c'est justement l'essence de l'âme de chaque juif au moment où l'essence de l'âme est touchée lorsque l'Aleino dit abandonne ton lien avec Akadosh Baruch ou sors du peuple juif c'est l'essence de l'âme d'un juif qui est touchée et là cette essence se révèle et dit non j'irai jusqu'à que Dieu préserve le contraire de la vie mais je ne renierai pas mon attachement avec mon créateur qu'est-ce qui donne la force à un juif de le faire c'est justement lorsque l'essence de son âme se révèle qui permet de révéler l'essence de l'âme d'un juif Moshe Rabbeinu le jour de Zainadar c'est pour ça que les juifs au moment du décret de Haman étaient tous prêts à donner leur vie c'est l'effet de Moshe Rabbeinu on savait très bien qu'à cette époque-là vivait Moshe Rabbeinu à travers la personnalité de Mordechai à l'image de Moshe qui possédait l'âme de Moshe à réveiller l'essence de l'âme de chaque juif donc voilà ce qu'est la naissance de Moshe Rabbeinu le mois où Moshe Rabbeinu il est né ça provoque un réveil de l'essence de l'âme de chaque juif qui est prêt à donner sa vie pour la Torah et les mitzvot il y a encore d'autres effets qui sont imputés directement à la naissance de Moshe et à la révélation de l'essence de l'âme de Moshe déjà justement la victoire finale se ramane cette issue miraculeuse elle est venue par le mérite de Moshe lorsque c'est l'âme de Moshe qui se révèle le mois de Hadar tout le mois est touché par la grâce tout le mois à ce moment-là quelque part rayonne de la force de la puissance de Moshe Rabbeinu voilà pourquoi aucun ennemi ne peut avoir d'emprise sur le peuple juif voilà pourquoi Amman a fini sur un arbre voilà pourquoi nous fêtons la fête de Pourim également c'est là qu'on peut aussi comprendre pourquoi nous dit la Halakha que tout le mois de Hadar bari mazalo on l'avait vu la semaine dernière le mazal d'un juif au mois d'Hadar il est en bonne santé c'est quoi le mazal c'est l'essence de la Neshama comme on l'a expliqué pourquoi l'essence de la Neshama la mienne par exemple elle est en bonne santé elle est forte elle est révélée totalement au mois d'Hadar c'est l'effet justement de la naissance de Moshé lorsque l'essence de son âme s'est révélée ça permet de révéler l'essence de chaque juif Moshé ou Israël Israël ou Moshé on sait très bien également que c'est le mois justement où a été édifié le Mishkan justement pourquoi le Mishkan a été édifié on revient sur la question initiale pourquoi il a été édifié au mois d'Hadar il était terminé beaucoup plus tôt au mois de Kheshvan il était fini pourquoi il a fallu attendre le mois de Hadar très simple très très simple parce que c'est justement le mois le Mishkan représente la révélation de l'infini dans le fini dans le monde et ceci peut se produire que par la grâce de la révélation de l'essence de l'âme de Moshé le jour de sa naissance et de son anniversaire et tout le mois c'est très bien que le mois c'est un cycle qui est parfaitement correspondant avec l'histoire d'un juif qui se renouvelle comme la lune qui se renouvelle qui s'éteint qui a des moments d'extinction ou des moments au contraire où sa lumière va aller en grandissant donc tout le mois où est né Moshé c'est le mois où est né chaque juif le mois où est né un juif c'est ce mois qui est favorable pour l'unification du Mishkan et faire résider la Shrina dans ce monde le mois où est né Moshé s'appelle Adar que veut dire le mois Adar ? Adar vient du mot Adir puissant ce mois là contient une puissance extraordinaire Adir qui est appelé Adir le puissant ? Adir Bamarom Hachem c'est Hachem qui est appelé Adir c'est le mois d'Akadash le mois d'Adar le mois du puissant Adirim et l'ouisraël qui est appelé Adirim les puissants le âme israël qui est appelé Adir Mashiach c'est le mois d'Akadash c'est le mois du âme israël c'est le mois de Mashiach tout ça grâce par la magie si on peut dire de l'apparition du dévoilement de l'essence de l'âme de Moshe d'ailleurs lorsqu'on parle de Adir c'est composé des lettres Alef Dalet Yud Reish ça pourrait être Yud Alef Dar dans un ordre différent Yud Alef c'est l'infini on l'avait expliqué dans les précédentes Sihot Dar il vient habiter dans le monde voilà pourquoi le Mishkan a été édifié Adir Adar extraordinaire voilà pourquoi ce mois là a été édifié le Mishkan lorsque Moshe Rabbeinu il est né la Torah nous dit la maison s'est remplie de lumière pas semblant une lumière physique la lumière c'est la présence divine la présence divine est descendue sur terre donc si on peut reprendre maintenant les événements chronologiquement on va comprendre un petit peu mieux le secret du mois d'Adar et la raison pour laquelle ce mois là on se doit d'être encore plus joyeux que tous les mois de l'année au tout début le mois d'Adar va naître Moshe Rabbeinu le jour de la naissance Mazal au gover l'essence de l'âme de Moshe apparaît et tous les ans pareil au mois d'Adar au moment de son anniversaire l'essence de son âme se révèle l'essence de son âme est reliée avec justement l'essence du âme israël voilà pourquoi des années après c'est ce mois là qui va être choisi pour l'édification du sanctuaire du désert du Mishkan et voilà pourquoi des années et des années après ce mois là va être favorable au âme israël et ça va donner naissance à la fête de Pourim donc on comprend maintenant le secret de ce mois d'Adar c'est le mois qui est lié avec Moshe Rabbeinu notre anniversaire de chaque juif le âme israël est né aujourd'hui son mazal est fort aujourd'hui à partir de là on peut maintenant comprendre les deux explications qu'ont donné les commentateurs au sujet de l'absence du nom de Moshe dans la paracha question qu'on avait évoquée tout au début de la Sikra puisque le Zayn Adar n'est pas seulement la disparition de Moshe c'est aussi sa naissance le jour où l'essence de l'âme apparaît l'essence est bien plus élevée que le nom le nom c'est une perception qui est pour celui qui veut appeler la personne si on vit sur une île déserte on n'a pas besoin de son nom le nom est extérieur à la personne qu'est-ce qui peut définir l'essence d'une personne c'est pas son nom Zayn Adar le jour où l'essence de Moshe est révélée cette essence ne peut pas être traduite par aucun nom que ce soit voilà pourquoi dans la paracha à proximité du Zayn Adar jour de la naissance de Moshe il n'y a pas le nom de Moshe c'est pas pour marquer le deuil c'est vrai que c'est lié avec le Zayn Adar mais au contraire c'est parce que l'essence de Moshe est présente dans la paracha d'ailleurs la paracha commence par les mots suivants Véata toi aucun nom toi toi fait référence à l'essence de la personne à l'essence de Moshe dans notre paracha il ne peut pas y avoir écrit le nom de Moshe non pas par signe de deuil mais parce que il y a un niveau de Moshe qui est beaucoup plus haut une révélation de toute la puissance de Moshe cette puissance ne peut pas être définie par un nom lequel que ce soit voilà pourquoi dans notre paracha qui tombe la semaine du Zayn Adar naissance de Moshe il n'y a pas le nom de Moshe quant à comprendre pourquoi cette paracha il n'y a pas le nom d'après les commentateurs qui avaient dit que c'était lié avec la phrase que Moshe a prononcée efface-moi de ton nom cette phrase est tragique Moshe dit si tu extermines le peuple juif efface-moi de ton livre c'est une phrase terrible mais réfléchissons quelques instants c'est une phrase d'une beauté incroyable c'est une des plus belles phrases de la Torah Moshe Rabbeinu il donne sa vie pour la Torah pour lui ne pas être mentionné du tout dans la Torah c'est beaucoup plus c'est un sacrifice beaucoup plus fort que donner sa propre vie pour Hachem Moshe et la Torah on l'a dit au début ils sont liés intimement Torat Moshe Avdi Torat s'y va la nom Moshe Moshe est lié avec la Torah Moshe est prêt à ce que son nom soit séparé de la Torah ne soit pas inscrit nous avons là la preuve d'un messirut nefesh d'une abnégation d'un don de soi de Moshe Rabbeinu total Moshe Rabbeinu se donne totalement pour le âme Israël il est prêt au sacrifice ultime ne pas être inscrit dans la Torah tout ça pour sauver le peuple juif d'où vient justement cette possibilité pour Moshe de donner sa vie de tout donner pour sauver le peuple juif ceci est lié avec son lien unique avec le peuple juif ce lien unique qui est justement lié avec l'essence de son âme etsem anefesh comme on a dit son mazal puisque Zainadar c'est la naissance de Moshe la révélation de l'essence de Moshe par rapport justement à l'essence de l'âme de Moshe c'est par rapport à ce niveau là qu'il est prêt à tout donner en faveur du âme Israël donc voilà pourquoi le nom n'est pas mentionné dans notre parasha alors que ça aurait peut-être dû être effacé dans les parasha d'après parce que justement la parasha qui est à proximité du Zainadar c'est la parasha idéale pour montrer quel est l'effet du Zainadar quel est l'effet de la naissance de Moshe de la révélation de l'essence de l'âme de Moshe qui est liée avec l'essence de l'âme d'Israël les deux sont liés en deux mots on comprend pourquoi mettre en un mot en deux mots on comprend pourquoi dans notre parasha il n'y a pas le nom de Moshe Moshe nous dit le rabbi va rajouter il donne cette possibilité à chaque juif de tout donner pour Akkadosh Baruch dans les générations passées il s'agissait d'un messerut nefesh d'un don de soi d'un don de sa vie comme l'ont connu les juifs des générations passées il n'y a pas si longtemps que cela encore aujourd'hui nous dit le rabbi nous devons faire preuve de messerut nefesh mais pas donner notre vie ce n'est plus ce que Dieu réclame maintenant nous devons donner notre vie nous devons consacrer notre vie en étant physiquement vivant pour amener Akkadosh Baruch dans le monde autrement dit la Géoula cet enseignement extraordinaire le jour de la naissance de Moshe Zaynadar apparaît l'essence de son âme qui est liée avec l'essence du peuple juif qui réveille et révèle l'essence de l'âme de chaque juif ceci correspond avec les premiers mots de la paracha Véata Tetzave et Bnei Israël le rabbi va expliquer chacun de ces mots du premier verset du premier verset de la paracha Véata on a dit Atta c'est toi c'est au dessus du nom c'est l'essence de l'âme toi tel qu'on ne peut pas le définir la seule façon d'appréhender l'essence de l'âme c'est de dire toi quelqu'un dira moi toi c'est l'essence de l'âme au dessus du nom Atta Véata précédé d'un Vav Vav c'est comme ce canal ce mazal qui fait couler l'essence de Moshé à travers chaque juif ce petit tuyau qui part de Moshé qui aboutit à chaque chacun des Mnei Israël c'est le Vav on sait que le Vav c'est le sujet de la Amshara dans la Kabbalah dans la Chassidoute le prolongement comme ce tuyau qui fait couler le mazal Atta c'est l'essence de Moshé Véata c'est l'essence de Moshé qui coule et qui réveille chacun d'entre nous chaque juif Tetzavé Tetzavé veut dire tu vas ordonner Tetzavé veut dire également du mot Tzavta qui veut dire attachement tu vas l'essence de Moshé va provoquer quoi Tetzavé l'attachement d'un juif Tetzavé Bnei Israël tu vas attacher les Bnei Israël à qui à Akadosh Baruch qu'est-ce qui permet à Moshé de nous attacher avec Akadosh Baruch l'essence de son âme qui est intimement liée avec son créateur comme on l'a dit ils amèneront pour toi de l'huile d'olive pure on sait très bien que l'huile d'olive comme ça disent nos sages dans le traité Menachot dans le Talmud l'huile d'olive est le symbole du Messirut Nefesh du don de soi pour un juif quand est-ce que l'olive produit son huile quand on l'écrase quand un juif malheureusement il est dans les soucis de la galoute dans les épreuves là il produit ce qu'il y a de plus beau en lui l'essence l'huile c'est l'essence de l'olive ce n'est pas le jus c'est l'essence même de l'olive Shemen Zayidzach c'est le Messirut Nefesh le plus beau le plus pur que peut avoir un juif qu'est-ce qui permet à un juif d'avoir ce Messirut Nefesh dans les générations passées prêt à donner sa vie aujourd'hui donner consacrer sa vie et son existence Messirut Nefesh mais vivant pour amener Hachem dans le monde pour amener la Géoula c'est Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu qui provoque ce Messirut Nefesh chez les juifs l'essence de Moshe qui coule avec le vav l'essence de Moshe tu vas attacher les Messirut Nefesh avec Hachem et dès lors ils vont t'amener de l'huile d'olive pure cette huile d'olive comme on a dit qui est liée avec le Messirut Nefesh le don de soi l'abnégation d'un juif de notre époque encore une fois pour amener la Sherina dans le monde résultat pour allumer la flamme éternelle la flamme c'est la lumière divine pour amener dans le monde la lumière divine dans les générations passées pour allumer cette lumière et pour amener la révélation divine dans le monde on est passé par des épreuves qui allaient jusqu'au don de soi au don de notre vie aujourd'hui c'est simplement comme on l'a dit consacrer notre vie pour amener la Géoula pour éclairer le monde aujourd'hui nous avons la force par le Moshe Rabbeinu de notre génération de produire un Messirut Nefesh un don de soi un don de soi tout en étant vivant c'est à dire un travail qui vient du plus profond de notre âme du Etzaman Nefesh ce Etzaman Nefesh ayant été allumé par le Etzaman Nefesh de Moshe du Nassi Ador du Maître de la génération le Moshe de la génération et de façon à obtenir le résultat d'amener la lumière Léa à Lot Ner Tamid pour amener la lumière éternelle dans le monde pour terminer pour conclure le Rabbi nous fait remarquer qu'avec toutes les vertus extraordinaires du mois d'Adar on vient d'étudier la grandeur du mois d'Adar le Rabbi nous dit mais il y a encore une marche à franchir ce n'est pas tout on sait très bien que le mois d'Adar qui marque la victoire des Bnei Israël sur Amman mais comme dit le Talmud nous sommes encore les sujets d'Akash Ferosh après que les Bnei Israël les enfants d'Israël ont été sauvés du décret d'Aman mais ils étaient encore des sujets du roi ils n'étaient pas encore tous retournés en Israël on était encore en exil le mois d'Adar représente cette victoire mais pas totale le mois de Nisan représente la victoire totale le mois d'après c'est en Nisan 19 mètres que nos pères ont été libérés d'Egypte ou c'est au mois de Nisan qu'ils vont être libérés le mois de Nisan représente la libération totale contrairement à celle de Pourim pour petite parenthèse j'ai amené une fois un groupe de français chez le Rabbi et le Rabbi il leur a dit il leur a parlé en français le Rabbi a dit Pourim était une libération partielle telle que le Rabbi l'a dit et Pessah Nisan c'est une libération complite je répète les mots que le Rabbi a dit alors en fait oui Hadar est un mois exceptionnel mais qui prépare l'échelon d'après qui prépare le mois de Nisan d'ailleurs puisque on a fait référence au Mishkan c'est lié avec l'édification du Mishkan le Mishkan a commencé à être édifié le 23 Hadar mais l'édification l'inauguration a duré 8 jours le 8ème jour étant Rosh Rodesh Nisan le premier Nisan c'est au mois de Nisan que le Mishkan a commencé à fonctionner avec la présence divine révélée dans cette maison dans ce sanctuaire nous dit le Rabbi par conséquent avec toute la grandeur du mois de Hadar ce n'est qu'une préparation encore au mois de Nisan nous dit le Rabbi on a deux mois maintenant cette année l'année où le Rabbi a dit la Sihra c'était exactement le même calendrier que cette année et c'était aussi deux mois d'Hadar on a deux mois d'Hadar pour languir l'étape d'après le mois de Nisan c'est les mots du Rabbi le Rabbi nous fait remarquer que le Shabbat qui va venir le 11 Hadar on est pile deux mois avant le 11 Nisan le Rabbi nous parle du 11 Nisan le jour de son anniversaire le Zayn Hadar de notre génération le Zayn Hadar a commencé l'anniversaire la révélation de l'essence de Moshe a commencé Zayn Hadar nous dit le Rabbi elle va se terminer se conclure le 11 Nisan de l'année Tav Shinun Bet l'année où le Rabbi a dit la Sihra en effet nous fait remarquer le Rabbi se conclura la 90ème année 90ème année de qui ? du Rabbi le Rabbi parle de lui-même de façon très claire le Rabbi dit cette année va se conclure la 90ème année dans le Tehilim 90 ça dit que nous avons lu toute l'année Tav Shinun Bet l'année où le Rabbi a dit la Sihra nous avons conclu ce Tehilim par la phrase qui est la phrase que Moshe a répétée a dit lorsque le Mishkan a été terminé le premier Nisan nous dit donc le Rabbi au mois de Nisan et en particulier le 11 Nisan de l'année Tav Shinun Bet va être achevé toute l'oeuvre qui a commencé Zayn Adar avec la naissance de Moshe puisqu'on a vu que Adar c'est un jour c'est un mois exceptionnel mais qui prépare ce qui va venir après la Géoula totale et définitive pas celle de Pourim celle qui est complète comme dit le Rabbi ou complète et donc le 11 Nisan nous dit le Rabbi c'est le jour où va se terminer toute l'oeuvre de Moshe Rabbeinu toute l'oeuvre de Moshe Rabbeinu se terminera le 11 Nisan 5752 si le Rabbi l'a dit c'est que ça s'est réalisé nous devons en prendre conscience pour terminer cette Sihra le Rabbi nous dit la chose suivante le Rabbi nous dit on doit se préparer maintenant justement à cette date on doit tout mettre en oeuvre pour réaliser justement la finalité la fin du travail de Moshe ceci est sur notre épaule on remarquera simplement quelque chose de très évident lorsque le Rabbi a prononcé cette Sihra c'était il y a pile 30 ans lorsqu'il a dit que le 11 Nisan 5752 s'achèvera toute l'oeuvre de Moshe Rabbeinu c'était il y a pile 30 ans on sait que 30 ans c'est important c'est 3 fois 10 3 fois Sihra on ne va pas revenir sur le sujet le Rabbi ne l'a pas dit dans la Sihra donc je ne le dirai pas mais on sait 30 est important cette année il y a 2 mois d'Adar comme il y a 30 ans quand le Rabbi a dit la Sihra également c'est le même calendrier Shabbat nous serons le 11 Adar comme lorsque le Rabbi a dit cette Sihra et cette année le 11 Nisan s'achèvera 120 ans du Rabbi on sait très bien que 120 ans représente une perfection une chlemoute totale ce qui a permis à Moshe de dire je suis arrivé aujourd'hui au plus haut niveau de ma vie alors à propos de Moshe Rabbeinu il y a eu par la suite il y a eu bien sûr d'autres Nessim mais maintenant nous on arrive à la fin cette année Yudalef Nisan pas seulement l'oeuvre de Moshe se termine comme elle s'est terminée déjà comme le Rabbi l'a dit en 5752 il y a 30 ans mais d'une façon totale et visible ça se passera cette année si Dieu veut émerger Hachem avant même Yudalef Nisan nous dit le Rabbi on peut faire en sorte que la Géoula elle arrive pour conclure petite remarque personnelle ceux qui ont suivi le cours de la paracha de Mishpatim le Rabbi nous a révélé quel était son rôle le rôle du Melech Hamashiyach je vous invite à regarder ce cours de paracha de Mishpatim où le Rabbi nous a dit avec des mots qui sont les siens pas les miens voilà ce que j'ai commencé à oeuvrer dans le monde d'une façon très claire on ne va pas répéter toute la cicha de Mishpatim autrement dit sachez qui je suis la paracha de la semaine dernière paracha de Trouma le Rabbi nous a expliqué que chaque juif est de l'or en parvenant non plus sur le cours autrement dit après que le Rabbi nous a expliqué qui il était il nous a révélé qui nous sommes nous notre valeur extraordinaire dans la paracha de tête savée attachée le Rabbi nous dit voilà le lien qui est entre moi et vous le lien qui est entre Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu de chaque génération voilà le lien unique le lien qui est qui est éternel ce lien qui va perdurer voilà pourquoi c'est peut-être la dernière sicha que le Rabbi a corrigé le dernier Mahama nous restons avec ce message du lien éternel entre le Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu pour la fin de la semaine Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu le Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu